Dans le but de dissiper le doute au sujet de la mise en salle des élèves de lycées techniques et professionnels, les cas du ministère concerné ont effectué le 17 août au lycée Poitiers-Bernard à Pont-Noir une descente pour sensibiliser les parents des apprenants en modélité d'évaluation des épreuves des brevets et baccalauréats de ces sous-secteurs de l'enseignement. Cette communication obéit à la note circulaire conformément aux dispositions du décret numéro 527 du 27 mai 2023. Comme le ministre dit souvent, à l'enseignement technique, on ne forme pas les littéraires. On doit former des techniciens, des gens qui sont capables de reprendre sur le terrain. Donc c'est une initiative que nous louons. Je crois qu'il n'y a rien à dire, tout se passe bien. Nous qui sommes ici, sur le terrain, vous avez vu, nous sommes en train progressivement d'envoyer des enfants en stage. Pour un des membres de WIMA Congo, une association partenaire du ministère peut citer a exprimé la volonté de sa structure d'accompagner le gouvernement dans le cadre du renforcement des compétences des élèves. Dans les dossiers administratifs à préparer, l'élève doit avoir une attestation de fin de stage. Et donc ça concordait avec la vision que nous avons et on s'est dit qu'on pouvait servir de facilitateur. Nous, association WIMA, servir de pont, donc aider le ministère de l'enseignement technique et professionnel, les aider à trouver des stages, les assister, voir comment ça se passe. Et voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons en cellule. D'autres partenaires mis à contribution ont éclairé la lenteur des parents sur l'acquisition des compétences, l'adéquation formation-emploi et sur le code de bonne conduite au sein des entreprises. La seule façon pour nous de pouvoir accompagner le gouvernement dans cette initiative, c'est de récupérer ces jeunes élèves, leur accorder la possibilité d'avoir la même mise dans tout ce qui est technologie, puisque c'est dans la technologie que j'ai reçu mes étudiants. Et c'est en ce moment-là que je suis en train de leur donner une certaine formation pour leur permettre d'avoir le relais sur ce que nous faisons à ce jour. Vous savez, c'est des jeunes, c'est leur premier pas dans l'entreprise. Il faut qu'ils soient sensibilisés par rapport à l'hygiène corporelle et aussi à l'éducation affective et sexuelle et à l'harcèlement. Nous avons besoin quand même que les élèves nous disent comment ça s'est très bien passé. Donc voilà un peu dans tout ce qu'on accompagne au WIMA. Au terme de cette sensibilisation, les certificats de fin de stage ont été remis aux apprenants qui ont passé leur stage dans les différentes entreprises de la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501